Bon, je pense qu'on va débuter. Jérôme, est-ce que tu veux mettre juste ton PowerPoint? Donc, merci à tous d'être présents. Bienvenue à notre troisième webinaire du Centre national. On a aujourd'hui avec nous Jérôme Ahmed-Romain. Je vais lui laisser se présenter, juste vous redonner les consignes de base. Donc, on vous demande de garder votre micro fermé tout le long de la présentation, sinon ça fait de l'interférence au nombre de sites qu'on est. Ensuite, vous pouvez tout au long de la présentation utiliser le chat, puis nous envoyer vos questions que soit Guy Lagacé ou Olivier Jackson vont poser à la fin à Jérôme, ou sinon à la fin, peut-être vous pourrez aussi à tour de rôle ouvrir votre micro si vous préférez pour poser votre question à Jérôme. Donc, Jérôme, je vais te laisser la parole. Parfait. Merci. Alors, je vais te laisser te présenter. Est-ce que ça marche? Tout le monde le voit pour le moment? Oui. Parfait. Super. Bon, bien, un, bonjour à tous. Deux, merci beaucoup de l'invitation. Je vais te présenter assez rapidement. Je suis Jérôme Romain. Je suis nouvellement professeur à l'Université de Montréal. Quand je dis nouvellement, c'est-à-dire depuis le mois de mai. Et avant, j'étais post-doc au centre de recherche du CHUM, où j'ai travaillé à la clinique JAP, sur tout ce qui touchait aux questions de l'activité physique auprès des personnes qui ont des troubles mentaux sévères. J'ai un background en kinésiologie, d'où mon intérêt, justement, sur le rôle de l'activité physique auprès de ces populations. Et donc, aujourd'hui, ce dont on va parler, justement, c'est de l'activité physique et de son rôle dans la prise en charge et pourquoi elle est importante auprès des personnes qui ont des troubles mentaux sévères. J'ai mis troubles mentaux sévères, mais au cours de la présentation, on va quand même élargir un peu le spectre pour parler de différents troubles mentaux et du rôle que l'activité physique peut avoir. Sur la présentation, comment ça va se passer ? Les objectifs, il y en a trois. Le premier, c'est discuter de la santé physique des personnes avec des troubles de santé mentale. Ensuite, appréhender le rôle de la modification des habitudes de vie chez les personnes qui ont des troubles psychotiques, mais même plus larges que ça. Et comprendre le rôle des intervenants sur la pratique de l'activité physique. Normalement, la présentation, de toute façon, on doit les structurer. Il devrait y avoir entre 30 et 45 minutes de présentation. Et après, ça laisserait du temps pour des questions si jamais il y en avait. Et pour aller plus loin, je vais vous faire part de la déclaration HEAL. C'est une déclaration qui a été faite en collaboration avec plusieurs équipes au niveau international. Elle a été ciblée au début pour les jeunes, les adultes et pour les premiers épisodes psychotiques. Mais j'ai envie de dire qu'elle s'applique son intérêt et son application vont au-delà des premiers épisodes psychotiques. Et donc, qu'est-ce qu'a dit cette déclaration ? C'est qu'on aimerait imaginer un monde où 75 % des personnes qui ont eu un premier épisode psychotique ne prennent pas plus de 7 % de leur poids deux ans après avoir initié un traitement antipsychotique. Imaginez un monde où 75 % des personnes qui ont eu un premier épisode psychotique maintiennent les sémiagents, profils lipidiques et pressions artérielles dans la normalité jusqu'à deux ans après avoir initié leur traitement antipsychotique. Imaginez un monde où les inégalités physiques diminuent de sorte que jusqu'à deux ans après un premier épisode, plus de 50 % des personnes qui ont eu un premier épisode psychotique soient considérées comme étant actives. Je trouve que c'est un beau monde et ce monde, il est réalisable. Il est réalisable à condition que nous tous, en tant qu'intervenants, gestionnaires ou tout ce que vous voulez, travaillons dans cette direction-là. Et pour travailler dans cette direction-là, je vais vous faire part de plusieurs études. Dans la première ici, c'est ce graphique que je trouve assez fascinant. Il montre les différentes pathologies qui constituent, on va dire, qui réduisent l'espérance de vie parce qu'elles entraîneraient des handicaps. Et si vous regardez ce graphique, je trouve assez facile à comprendre, à travers les différents groupes d'âge, ce que l'on retrouve, c'est que tout le violet, ce sont les pathologies mentales. Et on se rend compte que les pathologies qui entraînent un plus fort taux de handicap, ici c'est dans l'étude qui a été faite en Australie, mais jusqu'à la cinquantaine, les pathologies qui entraînent le plus de handicap sont les pathologies en lien avec la santé mentale. Et si on revient un peu plus proche au niveau du Canada, on se rend compte que depuis 2016, tout ce qui touche aux troubles mentaux et à l'abus de substance fait maintenant partie du quatrième groupe de pathologies qui occasionnent le plus de handicap au Canada, sachant qu'avant, il y a les troubles musculosquelétiques et puis les pathologies cardiovasculaires. Et ce qui est relativement intéressant, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'on sait que les personnes qui ont justement des troubles de santé mentale, il y a également une prévalence relativement élevée de tout ce qui touche aux troubles cardiovasculaires. Mais ça, on va venir dessus maintenant. Vous devez le savoir relativement bien, mais l'obésité dans les troubles psychotiques, mais même plus large que ça, c'est quand même quelque chose de relativement important. On parle de jusqu'à 60% des personnes qui ont un problème de santé mentale et qui prennent des antipsychotiques qui ont un problème de poids. Et parmi là-dessus, on sait qu'il y a différents facteurs qui peuvent jouer. On retrouve la médication, l'alimentation, le manque d'activité physique et la sédentarité. Mais on va revenir au fur et à mesure sur ces différents facteurs pour que vous compreniez pourquoi ils jouent sur justement le gain pondéral et dans quelle mesure ils altèrent la santé physique. Quand on s'intéresse au poids et à la prise de poids, il est clairement connu maintenant et clairement, et toute personne qui travaille avec ces populations le savent, que la prise de poids suite aux antipsychotiques est relativement drastique. C'est-à-dire qu'on sait que des personnes qui prennent des antipsychotiques gagnent du poids de façon relativement rapide et que surtout, l'immense majorité des antipsychotiques contribuent à cette prise de poids. Ici, vous avez cette étude qui montre qu'au bout de 6 semaines, la clozapine et la lanzapine peuvent déjà entraîner plus d'une prise d'environ 6 kg. Et ça, c'est qu'on prend les personnes qui ont déjà eu des contacts ou pas au cours de leur vie avec des antipsychotiques. Donc, on se rend compte que de façon très, très, très rapide, il peut y avoir un gain pondéral. Mais comme on ne peut pas s'intéresser exclusivement au gain pondéral, il y a cette étude qui s'est centrée sur tous les facteurs de risque cardio-vasculaire. Et en fait, ce qu'ils se trouvent, c'est qu'ils ont retrouvé, c'est qu'au bout de 10 semaines, en fonction des différents types d'antipsychotiques, il y a une prise de poids qui était de plus 5 à plus 8 kg, une augmentation du tour de taille qui était de plus 5 à plus 8,5 cm, une augmentation de la glycémie à jeun de 3,1 mg par décilitre, une augmentation également du cholestérol total, du LDL cholestérol et des triglycérides. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, tous les facteurs de risque et tous les marqueurs du syndrome métabolique étaient réunis et se sont aggravés en l'espace de 10 semaines. Si vous réfléchissez, 10 semaines, c'est quand même quelque chose de relativement rapide. Ah, attendez. Ça va. OK. Et pour essayer de comprendre, il y a des gens qui se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des antipsychotiques pour qu'on ait ce résultat-là. La première chose, il y a une méta-analyse qui est sortie cette année. Enfin, c'était en 2018, que je trouve vraiment fascinante. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé chez les personnes avec des troubles bipolaires et une schizophrénie, est-ce qu'il y avait des apports caloriques supplémentaires par rapport à la population générale. Et il se trouve que le résultat final, c'est qu'on arrive à une différence quotidienne de 318 kilocalories par jour, ce qui veut dire 3000 calories supplémentaires par rapport à la population générale. Ce qui veut dire que ça fait à peu près un repas en plus, à minima, par jour que vous et moi dans ce qu'ils mangent. Donc, on se rend compte que les antipsychotiques favorisent effectivement la prise alimentaire de façon relativement conséquente en termes de quantité. Et une étude qui a été faite à Québec il y a quelques années de ça, mais que je trouve également fascinante. Ils ont essayé de comprendre effectivement comment peuvent agir ces antipsychotiques. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exposé des personnes qui prenaient des antipsychotiques de seconde génération à un petit déjeuner et ils les ont comparé à des personnes qui ne les prenaient pas. Donc, comment ça fonctionne ? Ils ont mesuré le niveau de faim. Et vous aviez d'une part les personnes qui prenaient des antipsychotiques, ce sont les ronds gris et les personnes qui n'en prenaient pas, ce sont les ronds noirs. Donc, les ronds noirs, c'est normalement la réponse que tout le monde, que vous et moi, nous devrions avoir. Et en fait, ils ont mesuré le niveau de faim. Donc, dans quelle mesure on a faim au bout d'une heure ? Et ce qui se passe, c'est que quand vous et moi, on mange, vous pouvez le voir simplement, la courbe monte de façon assez graduelle. C'est-à-dire que normalement, on n'est pas supposé avoir faim ou on n'a pas si faim que ça une heure après avoir pris un repas. Dans le cas des personnes qui prenaient des antipsychotiques de seconde génération, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'une heure, et vous pouvez le voir, ça grimpe relativement vite. C'est-à-dire que déjà, au bout de dix minutes après avoir pris le petit déjeuner qui leur avait été proposé, la sensation de faim était déjà plus élevée chez ces personnes-là. C'est-à-dire qu'elles étaient moins rassasiées et elles avaient beaucoup plus vite faim. Et en fait, ce niveau de faim ne fait que monter au bout d'une heure. Donc, ce qui fait qu'au bout d'une heure, elles ont déjà suffisamment faim pour avoir envie de manger. Et si on continue, ils ont regardé également le niveau de satiété. Et pareil, on vous donne un repas et on regarde dans quelle mesure vous êtes à satiété. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez plus envie de manger. Nous, monsieur et madame tout le monde, nous sommes les points noirs. Et les personnes qui prenaient des antipsychotiques de seconde génération sont les points gris. Et vous regardez déjà que dès le départ de l'étude, c'est-à-dire que même quand ils ont mangé, le niveau de satiété, donc le niveau de plus faim, entre guillemets, donc dans quelle mesure j'ai mangé suffisamment et je me sens satisfait de ça, il est déjà plus mince. Et très rapidement, il fait que descendre. C'est-à-dire que les signaux qui mènent à la satiété, qui disent que nous n'avons plus besoin de manger, ces signaux-là fonctionnent moins facilement chez les personnes qui prennent des antipsychotiques. Donc, au final, ils n'ont pas de raison de ne pas remanger au bout d'une heure parce qu'ils ont beaucoup plus faim. Et quand ils mangent, l'aspect satiétogène du repas est beaucoup plus mince chez ces personnes que chez nous. Et maintenant, on va aller s'intéresser au syndrome métabolique. Quand on s'intéresse au syndrome métabolique, c'est-à-dire l'accumulation dont je vous ai parlé, on se rend compte que quand on regarde les personnes qui ont eu un premier épisode psychotique, déjà, 22% d'entre elles ont le critère pour le tour de taille, 19% ont le critère pour les triglycérides, 22% ont le critère pour les HDL, 30% pour la pression artérielle et 8% pour la glycémie à jeun. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est la différence entre les personnes qui ont eu le premier épisode et les personnes qui sont une pathologie établie. Donc ici, dans ce cadre-là, c'est une personne qui avait une schizophrénie chronique. Vous voyez que les chiffres sont relativement différents entre les deux. La seule chose qu'il explique, on va être honnête, c'est qu'en fait, ces personnes sont passées dans les mailles du filet. C'est-à-dire que les intervenants ne se sont pas suffisamment posés la question. Et quand on dit intervenants, j'en mets tout là-dedans puisque j'étais un kinésiologue de terrain, on ne s'est pas suffisamment posé la question de se dire, mais est-ce qu'on a pris toutes ces mesures-là pour justement faire en sorte qu'on ait les critères et pour prévenir l'apparition du syndrome métabolique. Et juste comme ça, je me dis que parfois, ça peut être utile. Je vous ai mis les recommandations canadiennes sur tout ce qui est santé physique chez les personnes qui ont une schizophrénie. Quand il y en a des recommandations, je trouve ça relativement bien de les montrer. Et si vous voyez, il est quand même fortement recommandé de surveiller le tour de taille sur une base régulière. Et quand on parle d'une base régulière, on parle quasiment dès le premier mois, puis aux trois mois et ainsi de suite. Et ça s'applique également pour la pression artérielle, pour la glycémie à jeun, pour les glucides. Ce qui veut dire que ces recommandations qui datent de 2017 disent qu'on doit absolument s'occuper de la santé physique des personnes qui prennent des antipsychotiques, mais que surtout, on doit le faire sur une base régulière. Et que celui qui est le plus facile à faire, c'est-à-dire le poids ou le tour de taille qui ne demande pas énormément de matériel, il doit être fait relativement fréquemment pour justement pouvoir prévenir l'apparition du syndrome métabolique. Et pourquoi je vous parle de prévenir l'apparition du syndrome métabolique ? C'est que nous avons fait une étude qui ne visait pas aux résultats que je vais vous donner maintenant. Cette étude, depuis qu'on a les résultats, je l'ai rebaptisé la mauvaise surprise. Pourquoi la mauvaise surprise ? Parce qu'en fait, dans cette étude-là, on a pris des personnes au Québec et des personnes en France. Et on a regardé les personnes qui avaient été référées pour des suspicions de syndrome métabolique ou alors d'un état de santé qui pourrait être déjà altéré. Et ce qui en ressort, c'est qu'au moment où on soupçonne qu'il pourrait y avoir un problème de santé, on avait quasiment 30 % des personnes qui avaient déjà un pré-diabète diabète de type 2. Et il y avait 18 % qui avaient un diabète de type 2 déclaré, alors que normalement, on retrouve 9 % dans la population générale. Ce qui veut dire qu'au moment où on se pose la question, où on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe, il est souvent déjà trop tard. Et c'est là l'intérêt justement d'avoir ces recommandations que je vous ai mises juste avant, parce qu'on se rend compte que si on avait utilisé ces recommandations, peut-être que ces résultats-là auraient été complètement différents. Mais continuons. S'il y a cette étude qui est sortie en décembre 2018 et que je trouve excessivement fascinante. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi des personnes avec une schizophrénie pendant un an et ils ont regardé les raisons pour hospitalisation, pour raisons psychiatriques. Et en fait, ils ont regardé les facteurs qui étaient associés à cette hospitalisation pour des raisons psychiatriques. Bien évidemment, sans surprise, ce qui ressort et qui étaient attendus, ce sont les symptômes. C'est-à-dire que jusque-là, vous et moi, on trouve ça relativement normal que les symptômes soient un prédicteur d'une hospitalisation ou d'une réhospitalisation pour des raisons psychiatriques. Mais ce qui est relativement fascinant, c'est que tout en bas, ce que j'ai encadré, c'est que le syndrome métabolique dont je vous ai parlé tout avant, était plus associé aux symptômes psychiatriques que les symptômes. C'est-à-dire que ce qui prédisait le plus la réhospitalisation ou l'hospitalisation, c'était le fait d'avoir eu un syndrome métabolique. Et quand on sait que le syndrome métabolique peut se prévenir, vous comprenez alors que le fait de s'occuper de la santé physique devient alors quelque chose de relativement important. Puis, il y a eu la question de tout ce qui est la multimorbidité physique. Qu'est-ce que c'est que la multimorbidité physique? La multimorbidité physique, c'est le fait d'accumuler des pathologies. Donc, au Canada, c'est défini comme le fait d'avoir trois pathologies ensemble. Et récemment, on s'est posé la question et d'autres équipes s'intéressent à ça aussi. Mais on se dit, mais c'est quoi la prévalence de la multimorbidité physique? C'est-à-dire, j'accumule. Ce qui en est ressorti, c'est que chez les personnes qui ont un trouble dépressif, on retrouve 18% d'entre elles qui ont plusieurs pathologies en plus du trouble dépressif. Et là, on parle de pathologies physiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une obésité plus un diabète et plus de l'asthme, par exemple. Nous, on a regardé une autre étude qui s'intéressait aux troubles psychotiques. Ils ont trouvé que 36% de la population avec des troubles psychotiques avait une multimorbidité physique. C'est-à-dire, toujours pareil, qu'ils accumulent d'autres pathologies en plus du trouble de santé mentale. Et nous, on a publié récemment sur les troubles de l'humeur. Et on a constaté qu'en plus, et je précise, nous, dans notre population, c'est des personnes en situation d'obésité. Et on a regardé la population en situation d'obésité qui avait un trouble de l'humeur au Québec. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'en plus de l'obésité, 30% des personnes qui avaient un trouble de l'humeur, avaient également une multimorbidité physique. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir une obésité et un trouble de l'humeur, elles cumulaient, par exemple, un de l'asthme ou un diabète de type 2 ou une autre pathologie de type cardiovasculaire. Et donc, avec cela, vous comprenez que bien évidemment, vous rajoutez la multimorbidité, vous rajoutez le tabac dont on sait qu'il est plus que fréquent dans ces populations-là. Vous comprenez pourquoi on dit que les personnes qui ont des troubles de santé mentale sévères, mais pas que les sévères d'ailleurs, parce qu'on va jusque dans les troubles dépressifs majeurs, ont une réduction de leur espérance de vie qui peut aller jusqu'à 25 ans par rapport à la population générale. Et qu'en fait, cette espérance de vie qui est diminuée s'explique surtout par des conditions physiques. C'est-à-dire des choses que l'on pourrait éviter. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut se poser la question de se dire quelles interventions on peut appliquer pour justement aider à améliorer ces différentes conditions physiques. Il y a effectivement la possibilité d'utiliser d'autres médicaments et d'en rajouter. Et il y a la possibilité d'aller vers les interventions de modification du mode de vie. Vous comprendrez que bien évidemment, j'ai un énorme conflit d'intérêt parce que je suis kinésiologue de formation. Donc, je vais quand même vous parler plus de tout ce qui est modification du mode de vie que des médicaments. Mais aussi, je vais vous en parler plus parce qu'il y a une étude, il n'y a pas qu'une, il y en a une qui a montré que 70% des personnes qui ont problème de santé mentale, si vous leur donnez un médicament pour gérer tout ce qui est relié à la condition physique, elles ne le prennent pas. Donc, on se dit, ok, c'est peut-être pour ça qu'on peut aller plus vers tout ce qui est modification du mode de vie. Et quand on va parler de modification de mode de vie, on va parler entre autres de l'activité physique. Et je vous mets ça parce que l'activité physique, j'aimerais que vous la considériez comme quelque chose de plus large. C'est-à-dire que souvent quand on parle d'activité physique, les personnes pensent sport. Or, l'activité physique, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on a effectivement le sport, on a l'exercice physique, on a l'activité physique de loisirs, on a l'activité physique de transport, on a l'activité physique occupationnelle et on a tout ce qui touche au foyer, donc à la maison. Et l'activité physique inclut toutes ces différentes composantes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, ça veut dire que quand on parle, quand on va donner des conseils sur l'activité physique, sentez-vous libre d'aller chercher dans tous ces différents facteurs de l'activité physique pour essayer justement de faire ou de proposer des interventions d'activité physique. Et en plus, il se trouve qu'on a relativement de la place pour agir en termes d'activité physique parce que quand on regarde les niveaux d'activité physique chez des personnes, que ce soit schizophrénie, troubles bipolaires, dépression majeure, je vous ai mis à chaque fois le nombre de minutes par jour qui est passé dans des activités physiques vigoureuses, modérées et légères, puis le temps passé dans de la sédentarité, vous voyez que par rapport à la population générale, il y a d'immenses différences. C'est-à-dire que si on prend le cadre de l'activité physique vigoureuse, normalement, il est recommandé de faire du modéré à vigoureux de 150 minutes par semaine. Et là, on voyait que uniquement le vigoureux, dans la population générale, elles font 34 minutes d'activité physique vigoureuse. Chez les personnes qui ont une schizophrénie, on retrouve une minute par jour, 5 minutes dans les dépressions majeures et 23 minutes dans le trouble bipolaire. Par contre, si vous regardez la sédentarité, c'est-à-dire le temps passé dans des activités physiques assises ou couchées et excluant le sommeil, vous vous rendez compte qu'on est proche de 13 heures par jour dans des activités sédentaires que les personnes ayant des différents problèmes de santé mentale. Donc, c'est-à-dire qu'en excluant le sommeil, on a déjà presque 13 heures par jour des activités qui sont occupées par le fait de rester assis ou allongés sans rien faire. Et donc là, on va parler un peu de l'activité physique. Pourquoi l'activité physique est importante et quels sont ses effets? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Récemment, j'ai été financé pendant mon post-doc sur cette étude-là où on a entraîné pendant six mois des personnes qui avaient un trouble psychotique en plus d'une obésité. Et ce qui en ressortait, c'est qu'on était capable de diminuer. En tout cas, je précise, chez les personnes qui ont été adhérentes à l'intervention, on a eu une diminution sur le tour de taille, mais on a également eu une amélioration sur tout ce qui était fonctionnement global, fonctionnement social, mais également une diminution des symptômes négatifs. Et ça, c'est relativement intéressant parce qu'on sait qu'on a beaucoup de mal à agir justement sur les symptômes négatifs. Sauf que notre problème, c'est que nous, on a eu un gros problème d'adhésion, c'est-à-dire que 10% ne sont jamais venus à aucune décision et 50% ont abandonné. Et moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller passer dans les revues systématiques ou dans les méta-analyses. Et pourquoi on va faire ça? Parce qu'en fait, les revues systématiques ou les méta-analyses, ce qu'elles font, c'est qu'elles regroupent l'intégralité des études sur un sujet. Et souvent, elles ont le niveau de preuve le plus élevé. Donc, on a tendance à se cibler sur ces méta-analyses pour donner des recommandations parce qu'elles récupèrent vraiment tout ce qui a été fait. Et là, par exemple, dans une méta-analyse qui est sortie sur tout ce qui était gestion du poids et facteur de risque cardio-métabolique, ils ont retrouvé des résultats sur le long terme, sur le tour de taille, les triglycérides, la glycémie et l'insuline. Pourquoi je vous dis ça? Ce qui est intéressant à retenir dans cette étude, c'est que c'est le long terme. En fait, plus l'étude était longue, c'est-à-dire plus l'intervention était longue, plus elle était efficace. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a plus intérêt à favoriser sur du long terme des interventions de modification du mode de vie auprès de ces populations pour que ce soit efficace. Puis, il y a une autre méta-analyse qui s'est spécifiquement centrée sur les symptômes. Ce qui en est ressorti, c'est que l'activité physique, elle améliorait les symptômes totaux, elle améliorait les symptômes positifs et elle améliorait également les symptômes négatifs. Donc, on retrouve ce dont je vous parlais auparavant, c'est-à-dire que ça peut être considéré comme justement quelque chose d'adjoint à la médication pour améliorer les symptômes qui soient positifs ou négatifs auprès des personnes qui ont des troubles de santé mentale. Puis, il y a une autre méta-analyse relativement intéressante. Ils se sont demandé, est-ce que l'activité physique améliore les symptômes cliniques, la qualité de vie, le fonctionnement global et la dépression chez des personnes qui ont une schizophrénie ? Ce qui en ressort, c'est qu'effectivement, il y a une amélioration ici pour le fonctionnement global. Mais pourquoi je vous ai gardé cette étude-là ? Parce qu'en fait, ils ont regardé non seulement l'activité physique générale, mais ils ont regardé différents types d'activités physiques, dont le yoga. Et ce qui est ressorti, c'est que même des activités physiques telles le yoga amélioreraient le fonctionnement global auprès de personnes ayant une schizophrénie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peu importe l'activité physique que vous pouvez proposer, ça va fonctionner si la personne la pratique. Et je reviens parce que j'ai oublié d'allumer ma lumière et je ne vois plus grand-chose dans mon bureau. De retour. Et là, je vais vous parler d'une autre étude qui fait certainement partie de mes études préférées. Il y en a beaucoup de mes études préférées. Et c'est une étude australienne. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, peu importe ton statut, peu importe tes symptômes, 6 minutes après l'initiation d'un antipsychotique, on va t'engager dans une intervention de 12 semaines qui va inclure nutrition, activité physique, un père aidant et un suivi métabolique. Et ils ont voulu regarder ça sur la prévention de la prise de poids suite à l'initiation d'un antipsychotique. Ce qui en ressort, les résultats parlent relativement d'eux-mêmes et ils parlent relativement bien. Vous avez en bleu, on va faire dans l'inverse. Vous avez en rouge le schéma classique qu'on connaît tous. C'est-à-dire qu'elles ont commencé la médication et là, le poids s'envole. Ici, c'est le tour de taille. Et là, sans surprise, le poids s'envole. Donc, les personnes passent d'un tour de taille de 82 cm à 90 cm. Ça, c'est ce qu'on connaît tous. Par contre, vous avez la ligne bleue. La ligne bleue, c'est le résultat de leur intervention à eux. Et vous voyez que la ligne bleue est restée relativement stable. C'est-à-dire que le tour de taille n'a quasiment pas bougé au bout des trois mois. Et là où je trouve que les auteurs ont été relativement honnêtes, c'est qu'ils disent qu'on sait bien que toutes les études et toutes les interventions ne fonctionnent pas de façon équivalente et ne fonctionnent pas chez tout le monde ni pour tout le monde. Et donc, ils ont regardé le pourcentage de personnes qui ont malgré tout pris plus de 7 % de leur poids à la fin de l'étude. Et donc, dans leur groupe d'intervention, qui est la partie bleue, il y avait à peu près 17 % des personnes qui ont malgré tout pris plus de 7 % de leur poids. Mais quand vous le comparez aux soins standards, c'est-à-dire tout ce qui est rouge, c'est 80 % des personnes qui ont pris plus de 7 % de leur poids. Donc, on se rend compte que si on agit relativement précocement, on pourrait être capable de limiter les conséquences sur le poids et donc sur les facteurs de risque cardiovasculaires et cardiométaboliques auprès des personnes qui prennent des antipsychotiques. Et là, je vais vous parler de l'étude multi qui a été faite en Hollande, je crois, en Hollande. Et ils ont pris des personnes qui étaient à l'interne, donc des personnes qui étaient hospitalisées. Et pareil, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, « Peu importe ton statut, ok, si tu es hospitalisé, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas bénéficier d'une intervention qui inclurait de l'activité physique, de la nutrition, un suivi métabolique relativement serré. » Et ce qu'ils ont retrouvé dans cette étude, c'est que même chez des personnes hospitalisées qui n'ont pas le complet contrôle de tout leur mouvement, il y a une diminution au niveau du poids, du tour de taille, du tour de taille, une amélioration au niveau de la pression artérielle, également une amélioration au niveau du cholestérol. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de moment où on doit attendre en se disant, « Oui, c'est peut-être pas là, attends, il est à l'interne, il y a peut-être d'autres choses plus importantes que de s'occuper de sa santé physique. » Cette étude-ci montre que finalement, non, même quand les personnes sont hospitalisées, on peut y mettre de la modification des habitudes de vie. Et puis, dans le troisième volet de l'étude dont je viens de vous parler, ils ont regardé, est-ce qu'on est capable de modifier la médication ? Et ce qui en ressortait, c'est que non seulement on pouvait modifier la médication somatique, c'est-à-dire que tout ce qui était relié au système cardiovasculaire, on était capable de la modifier à la fin de l'intervention. Mais surtout, les personnes avaient des doses moins importantes, surtout les médicaments qui étaient reliés à la gestion des troubles désentimentaux, donc des troubles psychiatriques. Et quand vous réfléchissez, c'est presque logique, parce que vu qu'on sait que l'activité physique peut aider sur tout ce qui est les symptômes positifs ou les symptômes négatifs ou c'est les symptômes dépressifs, alors on peut comprendre qu'effectivement, on puisse, avec le suivi, bien évidemment, du médecin, réajuster la médication. Et il y a cette étude-là que j'ai rajoutée véritablement hier soir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, elle est sortie hier soir. Et quand je l'ai lue, je me suis dit, c'est incroyable, je dois absolument la rajouter à ma présentation. Donc, quand je l'ai lue, je me suis lue, j'ai changé ma présentation et je l'ai rajoutée. Et cette étude-là, elle est incroyable. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi des personnes avec un trouble bipolaire pendant 18 mois. Et ils ont regardé la survenue de troubles, de soit maniaques, soit d'hypomanie ou tout ce qui était dépression. Et ils ont regardé les hospitalisations pour des raisons psychiatriques. Ce qui en ressortait. Et après, ils ont comparé les personnes actives et les personnes inactives. Et donc, au bout de 18 mois, les personnes qui étaient inactives étaient deux fois plus à risque d'avoir eu ou d'avoir vécu des épisodes de manie ou des épisodes dépressifs. Et elles étaient également trois fois plus à risque d'être hospitalisées pour des raisons psychiatriques, comparativement aux personnes qui avaient un trouble bipolaire et qui étaient actives. Donc là, vous vous rendez compte à quel point l'activité physique est très importante auprès de ces populations-là. Et dans la même veine, il y a également la méta-analyse dont vous avez certainement entendu parler. Elle a fait vraiment énormément de bruit. Ils ont montré que l'activité physique, quelle qu'elle soit, est capable de modifier la dépression, certes, mais de prévenir la survenue de troubles dépressifs chez tout le monde, chez vraiment tout le monde. Et puis, il y a une étude d'un collègue qui a réalisé auprès de femmes ménopausées. Et ils ont regardé une intervention de marche pendant six mois. Donc là, on ne parle pas de quelque chose de très compliqué, on parle vraiment de la marche. Et ce qu'ils ont fait, normalement, l'intervention, c'était trois fois par semaine. Ils ont regardé les résultats sur la dépression. Et en fait, ils ont eu une diminution sur la réduction de la dépression, même chez les personnes qui venaient une à deux fois par semaine. Ce qui veut dire que l'activité physique, peu importe son intensité, peu importe sa fréquence, fonctionne. Donc, il est important alors justement de prévenir ou d'utiliser l'activité physique comme étant une partie adjointe au traitement. Et quand je vous dis ça, on va aller plus loin. Il y a des recommandations qui sont relativement récentes et qui sont sorties sur qu'est-ce qu'on peut attendre de l'activité physique auprès de différentes populations. Ici, par exemple, dans tout ce qui était à la schizophrénie, le niveau d'évidence 1, c'est le niveau d'évidence le plus élevé. Ça veut dire que quand vous voyez 1, je sais qu'on sait que c'est relativement stable. Ce qu'ils disent, c'est que 90 minutes d'activité physique par semaine est capable de réduire les symptômes totaux, les symptômes positifs et les symptômes négatifs. À l'heure actuelle, on n'a pas énormément de preuves pour tout ce qui était relié à la musculation. Pour tout ce qui touche à la composition corporelle, ce qu'ils disent, c'est qu'on ne peut pas conclure. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Par contre, là où ils sont relativement clairs, c'est que ça marche sur tout ce qui est amélioration de la condition et de la capacité cardio-respiratoire. C'est-à-dire être capable de marcher plus facilement, être capable de pouvoir monter des escaliers sans être complètement essoufflé. Puis dans la continuité, on retrouve également ces améliorations-là sur tout ce qui touche à la cognition. C'est-à-dire que ce soit la mémoire, la cognition sociale. Et vous vous rendez compte à quel point, quand on sait que ce sont des facteurs qui sont altérés chez des personnes qui ont une schizophrénie par exemple, on pourrait se servir de ce genre de choses, donc de l'activité physique, comme étant adjointe au traitement ou un type d'intervention qu'on peut utiliser pour justement favoriser tout ce qui est amélioration au niveau de la cognition sociale et donc du fonctionnement de façon générale. Et puis, on va continuer. Ici, je vous mets les recommandations canadiennes pour la gestion de la dépression majeure. Ce qui en ressort, c'est que, je l'ai surligné pour que ce soit vraiment facile à voir, c'est que dans les dépressions modérées à sévères, ce qui est légère à modérer du moins, dans les dépressions légères à modérer, ce qui est recommandé en première ligne avec le plus haut niveau de preuves en monothérapie, c'est l'activité physique. Ensuite, ce qui est recommandé chez les dépressions modérées à sévères et cette fois-ci en adjointe à un traitement pharmacologique, c'est également l'activité physique. Et de la même façon, on dit bien que le yoga, avec un niveau de preuves plus bas, plus faible, et uniquement dans les dépressions légères à modérées, est recommandé avec une médication pour aider à la gestion de la dépression chez des personnes qui ont des troubles dépressifs majeurs. Et donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'activité physique, elle est faisable, on peut la recommander, enfin, elle est recommandée, elle peut être utilisée pour la gestion du poids, pour améliorer les symptômes négatifs, et également pour améliorer le fonctionnement. Sauf que, bien évidemment, on le sait tous et toutes, que les personnes avec des troubles de santé mentale font preuve et font face à de nombreuses barrières et un manque de motivation. Et ce que vous pouvez faire, ici, on a construit une espèce de modèle, c'est-à-dire qu'on considère qu'avant de leur commencer à leur parler, d'aller dans des gyms et tout ça, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut les faire venir. Donc, il faut leur donner envie de faire de l'activité physique, et quand elles viennent, il faut leur donner le plaisir de rester. Et donc, on va parler un peu de ça au cours des prochaines diapos. Parce qu'en fait, ils vous faisent juste proposer l'activité physique et le gym, en disant, donnez-leur le gym, on sait que ça ne marche pas. Et pour preuve, dans cette étude-là, ce qu'ils ont fait, c'est que même en donnant tout ce qui est possible, c'est-à-dire les transports, ils ont payé le gym, ils ont payé les entraîneurs privés. Au bout de six mois, 90% des personnes qui avaient un trouble de santé mentale ont abandonné. Et la principale raison, c'est la motivation. Et c'est vrai que la littérature le dit relativement bien. On sait que la raison principale qui explique les barrières à l'activité physique, c'est 1, la motivation, 2, la fatigue perçue liée aux médicaments, 3, le support social, 4, les ressources financières, et enfin, le climat. Je ne sais pas si vous voyez très bien, le graphique n'est pas super clair, mais ici, vous avez les motivateurs à l'activité physique. Pourquoi on parle des motivateurs à l'activité physique ? Ça veut dire que vous avez les raisons que tous, en tant que professionnels de santé, vous pouvez utiliser pour justement faire la promotion de l'activité physique. c'est-à-dire que comme par hasard, vous allez pouvoir dire qu'effectivement, tu peux faire de l'activité physique pour améliorer ta santé physique, pour améliorer, pour réduire ton poids, pour améliorer ton humeur, parce qu'on sait que ce sont les raisons pour lesquelles les personnes qui ont des problèmes de santé mentale veulent faire de l'activité physique. Ce sont leurs motivateurs. Et en plus, il y a des méta-analyses qui montrent que si on utilise des bons modèles de motivation et qu'on le fait convenablement, ça marche. C'est-à-dire qu'on est capable de les faire bouger plus et parfois, pas toujours, on est capable de les faire s'asseoir moins. Et donc maintenant, je vais vous parler de comment vous, en tant que professionnels de santé, vous pouvez agir là-dessus. La première chose qui n'a pas de lien direct avec l'activité physique, je vous dirais, la première chose qu'on doit faire est que c'est le dépistage et ses dix pensées, mais tout ce qui est des facteurs de risque cardiovasculaire. Ici, vous avez une étude qui commence à adapter dans laquelle ils ont comparé quand des personnes avec un problème de santé mentale allaient voir un professionnel de santé de première ligne. Ils ont comparé en noir les personnes qui avaient une schizophrénie et en rouge les personnes qui avaient un diabète, dans quelle mesure on prenait les différents paramètres. Et par exemple, quand vous voyez en haut à gauche la pression artérielle, la pression artérielle était prise chez 63 % des personnes qui avaient une schizophrénie contre 99 % des personnes qui avaient un diabète. Le tour de taille qui est un marqueur de risque du syndrome métabolique, il était pris chez 96 % des personnes qui avaient un diabète de type 2 contre 48 % des personnes qui avaient une schizophrénie. Tout ce qui est cholestérol alors qu'il est relativement bien connu que la médication joue sur le cholestérol. La mesure était prise chez 97 % des personnes qui avaient un diabète de type 2 contre 37 % des personnes qui avaient une schizophrénie. Et quant à l'hémoglobine oubliquée, elle était prise dans 99 % des personnes qui avaient un diabète contre 35 % des personnes qui avaient une schizophrénie. Donc, votre premier rôle au final, c'est de faire en sorte que cette étude ne puisse plus jamais se reproduire. Elle ne puisse plus se reproduire parce que nous tous, nous serons devenus des super professionnels de santé qui auront à cœur de faire le dépistage des facteurs de risques cardiovasculaires auprès de nos populations et de nos patients respectifs. Et je sais que, bien évidemment, ce n'est pas si évident que ça parce qu'on l'a regardé déjà et on a vu auprès de différents professionnels de santé du CHUM et de l'Association québécoise des programmes de premier épisode psychotique que les barrières des professionnels de santé qui ressortaient, c'était un, trop de choses à faire et je le comprends, deux, que c'était le manque de confiance pour faire de la promotion de l'activité physique et de la santé de façon générale et trois, c'était la priorité. C'est-à-dire que ce qui ressortait, c'est que l'activité physique et les comportements de santé n'étaient pas forcément reconnus comme quelque chose de prioritaire dans les plans qui étaient décidés. Sauf que, quand on demandait à des personnes, aux patients, l'importance qu'ils accordaient aux professionnels de santé vis-à-vis des conseils qu'ils pourraient recevoir, en fait, vos conseils à tous sont considérés comme importants ou très importants, que ce soit pour la nutrition, le tabac ou l'activité physique. Donc, ce qu'ils attendent, c'est qu'ils attendent que vous leur en parliez. Ils attendent que vous alliez de l'avant pour justement pouvoir les aider à modifier leurs habitudes de vie. Et pour entrer dans le concret, je vais vous donner quelques petits outils que vous pouvez utiliser. Je ne vous dis pas que ça marchera dans tous les cas, c'est faux, mais ça ne coûte rien d'essayer. Déjà, la première chose, c'est que je vais vous dire ce qui ne marche absolument jamais. C'est assez rare de dire ça. On ne sait pas toujours ce qui marche. Par contre, on sait ce qui ne marche jamais. Pour ce qui ne marche jamais, la première chose à faire, c'est de dire ce qu'il faut faire. D'accord ? Ensuite, c'est de toujours donner la solution avant. Si la personne ne sait pas pour quelles raisons elle peut faire de l'activité physique, ça explique pourquoi en fait, elle ne peut pas changer. Donc, c'est à nous de faire en sorte de les emmener et essayer de comprendre pourquoi elles peuvent changer. Ensuite, c'est de menacer par rapport au non-changement. Ça, c'est le plus classique. C'est si tu ne fais pas d'activité physique, alors tu vas prendre du poids. Alors, tu vas être malade. Ça, ça n'a jamais marché pour qui que ce soit. et ça a parfois même l'effet inverse. Ensuite, c'est le fait de convaincre avec des preuves. Ça, c'est le plus difficile parce que nous sommes tous formés avec le système universitaire aux preuves. Sauf que ce n'est pas parce que vous allez dire à quelqu'un ben oui, j'ai vu un super article qui montre que si ça fait ça, alors tu vas t'en tirer mieux. Il y a des chances que la personne vous dise oui, mais ça, ce n'est pas vrai. Ça ne me concerne pas. Et enfin, la dernière chose, c'est de faire adhérer à son point de vue. Ce n'est pas parce que vous savez et je suis sûr que vous savez que ça marche. Donc, le tout, c'est d'arriver à justement s'arranger pour comment emmener les personnes à changer. Une des études qui est sortie relativement récemment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit quand c'est possible, bien évidemment, ils ont proposé d'utiliser des Bixi, c'est-à-dire des programmes d'utilisation de vélo. Et en fait, ce qu'ils ont dit, c'est au lieu de vous inscrire dans des gyms, au lieu de faire tout ce que vous voulez, quand vous venez au rendez-vous, est-ce qu'il y a moyen d'utiliser les programmes de vélo, les programmes disponibles qui ne coûtent pas si cher que ça pour justement se déplacer. Il se trouve que quand ça a point c'est possible, bien ça a marché. Donc, ils se sont rendu compte qu'ils ont incité leurs patients à utiliser ce genre de programme. Mais bien évidemment, j'ai conscience que ce n'est pas possible et que ça n'existe pas dans tous les milieux. Alors, je vais vous parler des préférences d'activité physique. Les préférences d'activité physique, c'est simple, c'est les activités physiques que les personnes ont envie de faire. Et on a demandé à des personnes qui ont eu des troubles de santé mentale leurs activités physiques favoris. Et ce qui en ressortait, c'était un, la marche, deux, le vélo, trois, la course, le yoga, la danse, le lever de poids, les activités aquatiques, etc. Pourquoi je vous dis ça ? Ce n'est pas juste pour que vous sachiez que c'est ça qu'il faut donner, c'est qu'on sait que quand on cible les interventions de préférence d'activité physique, les personnes ont tendance à plus y accorder d'importance. Et pour preuve, il y a une étude qui a été réalisée en Grande-Bretagne. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit on va proposer l'activité physique de votre choix. Et ce qu'il y a en ressort, c'est que quand on fait cela, 94% des personnes qui ont été abordées veulent participer et 81% restent dans le programme. Si vous vous souvenez, on était à des 50% de pertes au suivi. Et nous, ce qu'on a fait, donc il y a une étudiante à la maîtrise qui fait son travail sur ça également. On s'est dit, OK, si c'est ça vos activités physiques favoris et si on vous propose un programme d'activités physiques basé sur ce que vous avez envie de faire, est-ce que ça marche ? Et ce qui en ressortait, c'est que non seulement elles étaient satisfaites et qu'elles auraient recommandé l'intervention à des proches. Donc, je finis par vous donner des techniques que vous pouvez utiliser pour justement favoriser le changement de comportement. Ce sont les 5 conseils qui fonctionnent à peu près bien, donc soit le feedback et la surveillance. Donc, c'est-à-dire surveiller l'activité physique et demandez-leur où ils en sont. Puis, n'hésitez pas à leur faire faire des récompenses. Je sais que c'est très bizarre comme ça, mais par fond, au début, la récompense peut être si jamais tu fais ton activité physique, alors tu auras le droit de t'octroyer quelque chose. Ça peut être au début un gâteau. Puis après, au fur et à mesure, vous allez changer la récompense pour que ça devienne autre chose. Puis ensuite, vous avez la fixation d'objectifs, c'est-à-dire que s'ils ne savent pas quoi faire, il y a des raisons pour lesquelles ils ne le font pas. Donc, aidez-leur à se fixer des objectifs d'activité physique, puis planifiez avec eux cette activité physique. Et enfin, il y a tout ce qui est schéma d'activité physique, c'est-à-dire que si, en fait, pour eux, l'activité physique n'a pas d'importance, ça va être très, très difficile de les faire changer. Là, je vais vous parler très brièvement d'une étude qu'on a réalisée qui était faite par un étudiant de sciences infirmières. Et en fait, on l'a formé à faire de la promotion de l'activité physique et en utilisant de la motivation. Et on l'a formé à utiliser un modèle théorique de motivation, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Et donc, comment ça s'est passé ? C'est qu'il a vu les personnes deux fois, enfin trois fois très exactement, et à chaque fois, il a fait le modèle de motivation à l'activité physique. Ce qui en ressortait, c'est qu'au bout d'un mois, donc de quatre semaines, on a eu une augmentation de 110 minutes de l'activité physique auprès de la population. C'est des populations qui étaient suivies en milieu communautaire, je précise. Donc, on ne parle pas de population hospitalisée. C'est vraiment des personnes qui sont des populations dans le milieu communautaire. Et ensuite, on a une réduction non significative, mais de la sédentarité. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est que parfois, il y a des choses qui marchent. Vous êtes tous des potentiels acteurs de la modification de l'activité physique. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est que tout ce qui est activité physique, ça fait partie d'une intervention faisable et prometteuse que vous pouvez intégrer en routine clinique et que ça marche. D'accord ? Et que plus vous allez tenter de faire de la motivation à l'activité physique, plus il y a des chances que ça marche. Et si vous voulez commencer par quelque chose, quand on parle de la surveillance d'activité physique, ça veut dire qu'il faut mesurer cette activité physique. Et une des façons, ici, vous avez un outil qui s'appelle le SIMPAC, dont la version française a été validée également, que vous pouvez utiliser. C'est-ce que vous pouvez faire mesurer l'activité physique en temps réel et relativement rapidement parce qu'il prend moins de cinq minutes pour être complété. Et donc, en conclusion, ce que je veux que vous reteniez, c'est que l'activité physique est importante pour les personnes aient des troubles de santé mentale, que les composantes motivationnelles sont relativement importantes, mais que c'est surtout vous, en fait, le rôle. C'est-à-dire que, malheureusement, j'aurais aimé qu'il y ait des kinésiologues partout, dans tous les milieux, mais je trouve que c'est rare. Donc, en attendant le jour où il y aura des kinésiologues dans tous les milieux de santé mentale, vous êtes tous les autres professionnels de santé, les premiers maillons de la chaîne pour faire de la promotion de l'activité physique. Et n'oubliez pas ça, l'activité physique fonctionne quand elle est pratiquée. Donc, surveillez-la l'activité physique. Plus vous allez la surveiller, plus vous allez la demander, plus il y a des chances que ça marche. Et toujours pareil, essayez de prévenir, d'accord ? Plus on agit tôt, plus on est capable d'avoir des effets. Et ça, ça résume un peu ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous êtes vraiment le premier maillon. Donc, plus vous serez intéressé, plus vous allez le faire, plus ça va marcher. Et pour ceux que ça intéresse, on continue, j'organise à la fin du mois de mai, lors du colloque de la CFAS, une journée sur activité physique et promotion, gestion de la santé mentale. Donc, ça va vraiment beaucoup plus large. Donc, on va parler activité physique cancer, on va parler obésité, on va parler dépression. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus pour ça. Et si vous avez des questions, vous avez mon adresse courriel ici. Et je laisserai également, je vous envoyerai la présentation pour que vous ayez un PDF si vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup, M. Romain. Deux questions ici. Oui. Alors, vous nous avez présenté une diapositive qui s'appelait Niveau d'activité. Alors, il y a un participant qui aimerait savoir qu'est-ce que vous considérez comme une activité vigoureuse? Ce qui est considéré comme une activité physique vigoureuse, c'est une activité physique où on aura tendance à être essoufflé. C'est-à-dire qu'on a du mal à faire autre chose que l'activité physique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher et parler, par exemple. C'est-à-dire que là, on considère que ça devient vigoureux quand on ne peut pas faire autre chose que l'activité physique en elle-même. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Et l'autre question, en fait, la dernière, parce que je n'ai pas, je vois des filets, je relis un peu le chat et on n'a pas autre chose. Alors, comment on favorise la motivation chez des clients où les symptômes négatifs sont très présents? On parle d'années, nos dits, d'évolution, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça? C'est une très bonne question. La première chose que je vais vous répondre, c'est qu'il faut persévérer. Pourquoi je vous dis ça? C'est que souvent, on abandonne relativement trop tôt. Alors que plus on va tenter de proposer des situations, je ne sais pas si vous avez toujours le partage de l'écran. Je vais remettre ça. En fait, par exemple, sur ce graphe-là, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas une seule stratégie qui marche. C'est-à-dire que ce qui va marcher pour certaines personnes ne marchera pas pour d'autres. Mais récemment, j'avais fait une présentation dans un centre communautaire et on était arrivé à une conclusion simple. C'est est-ce que vous avez, par exemple, la possibilité de faire vos réunions en marchant? C'est-à-dire, je ne vous dis pas de faire l'intégralité de la rencontre en marchant. C'est compliqué, ça peut être long, parfois il y a des choses importantes, mais parfois, ça ne coûte rien au tout début d'aller faire le début de la rencontre pendant cinq minutes où vous allez sortir avec la personne. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, au bout de cinq minutes, vous pouvez retourner soit à votre bureau, soit au domicile de la personne en fonction de vos différents milieux de travail, mais surtout, vous allez utiliser ce milieu-là pour dire, est-ce que tu t'es rendu compte là? On vient de marcher cinq minutes. Parfois, il va falloir répéter ça un petit nombre de fois pour que ça marche, mais on sait que parfois, à terme, ça peut marcher. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer le plus possible, accompagner, proposer des techniques de changement de comportement. Comme je disais, il faut surveiller, il faut demander pourquoi la personne n'y arrive pas parce que la première barrière, c'est certes le manque de motivation, mais c'est aussi le manque de support social. Donc, ne pas hésiter à, justement, accompagner les personnes dans un premier temps quand c'est possible. Merci beaucoup, M. Romain, pour votre contribution à notre épanouissement professionnel. Merci à vous de l'invitation. Je repasse la parole à Cynthia en conclusion. Donc, merci beaucoup tout le monde. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Peut-être si quelqu'un veut ouvrir son micro et poser une dernière question. Sinon, on va terminer. Merci. Merci. Bon, je pense que ça fait le tour. Merci beaucoup, Jérôme. C'était vraiment très, très, très intéressant. Oui, et quelqu'un d'autre, notre collègue Olivier l'a dit que c'est super et merci, merci beaucoup. Donc, oui, on va prendre ta présentation si possible par PDF comme ça, on va la faire parvenir aux gens. et n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit, des idées, peu importe. Dites-le-moi. Ça me fera plaisir de vous accompagner, de vous aider, de répondre. Je pense que ça fait partie de mon rôle. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Mais l'intérêt, c'est qu'un jour, on puisse faire en sorte que tout le monde bénéficie. On va entendre parler d'activité physique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Romain. Merci à vous. Bon week-end à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.